Mais ce n'est pas une femelle comme les autres. Elle appartient au célèbre éléphant du désert. Elle est l'un des 150 individus de son espèce. S'appuyant sur un savoir transmis de matriarche en matriarche, elle conduit son éléphanteau et sa famille vers une source de vie cachée, la rivière Oanib. Ces eaux sont emprisonnées dans les profondeurs du sous-sol, mais les acacias albida qui la bordent sont chargées de cadeaux. Ces cosses, riches en calories, attirent les éléphants à des kilomètres à la ronde, à commencer par les mâles pleins de testostérone. Les esprits ont beau s'échauffer, ils ne peuvent pas se permettre de gaspiller leurs précieuses énergies à se battre. Le troupeau se disperse afin de ramasser les fruits tombés au sol. Bientôt, il ne reste plus que les cosses accrochées aux branches les plus hautes des acacias albida. Cueillir chaque cosse une par une demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais le mâle a trouvé une solution à ce problème. Ce puissant mâle de 5 tonnes secoue les arbres, faisant tomber les cosses par dizaines. Sa trompe flexible, composée de près de 40 000 muscles et suffisamment agile pour ramasser un seul brin d'herbe, se charge du reste. Sous-titrage Société Radio-Canada